Ravie de vous retrouver sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Guylaine Alipski. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Marissa et bonsoir à tout le monde ce soir. Merci d'être là. Merci, merci de nous dire également comment cela se passe dans le chat, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et histoire de tester si le chat fonctionne bien également. Ce soir, un grand sujet, les relations toxiques et dépendance affective. Et nous allons voir lors de cette conférence quelque chose que malheureusement, on a peut-être déjà entendu parler de plus en plus, c'est-à-dire de relations toxiques entre deux personnes, dont l'une entretient un comportement manipulateur, pervers, narcissique ou dépend de l'autre qui souffre en silence et se demande la plupart du temps pourquoi une telle chose lui arrive. Nous verrons avec Guylaine comment une telle relation peut se mettre en place, à quoi consente chaque jour la personne dépendante, ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer, les impossibilités du comportement pervers, narcissique, la croyance qui tue l'unique voie de libération. Donc, restez bien jusqu'au bout, prévoyez une écoute au casque, prenez de quoi noter, mettez-vous à l'aise et soyez bien attentifs parce que ça va être très très riche, ce partage. Donc, Guylaine, c'est à vous. Bien, alors, je commence tout de suite, Narissa, ou je dois me présenter avant ? Je ne sais pas si… Vous pouvez toujours vous présenter parce que c'est vrai que peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas. Donc, vous pouvez toujours… Alors, jusqu'à 40 ans, j'ai vécu normalement comme tout le monde, c'est-à-dire, on va dire, relativement endormi sur le plan des réalités non visibles. Ensuite, à 40 ans, j'ai fait une rencontre avec le comportement manipulateur narcissique. À l'époque, j'ignorais absolument tout de ce comportement-là. Je n'avais aucune idée qu'une telle chose puisse exister et encore moins pourquoi ce type de comportement se manifestait. Donc, j'ai fait cette rencontre qui a été comme tombée du haut d'une falaise, si je puis dire, tellement j'avais de questions et aucune réponse. Et ça a été le début d'une recherche intense pour comprendre ce que je vivais parce que je me suis dit, il doit y avoir des explications. Donc, c'est devenu la passion de ma vie et c'est vrai que je suis devenue, entre guillemets, une spécialiste de ce comportement. Puis, ensuite, j'ai fait des formations. Ma guidance s'est développée. Je peins aussi intuitivement. Vous pouvez voir mes peintures sur mon site Infinity avec un Y à la fin, 888chimdo.com. Je peins vraiment le mouvement de l'énergie. Ensuite, je fais des soins. Et aujourd'hui, ce qui m'amène devant vous, c'est que je me rends compte qu'il y a énormément, énormément de conférences et donc énormément d'informations. Et pour autant, les personnes que j'accompagne, qui écoutent beaucoup de conférences, ça n'aide pas beaucoup, me semble-t-il, par rapport au quotidien, par rapport à leurs difficultés dans leur vie. Donc, je me suis dit qu'il était nécessaire maintenant de passer à l'action parce qu'il y a urgence. Pourquoi il y a urgence ? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'énergie sur Terre est de plus en plus puissante. Et donc, cette énergie vient chercher chacun de nous dans nos failles. Et il n'y a aucune histoire de punition, de culpabilité à avoir. Simplement, on arrive sur Terre avec des leçons à apprendre, avec des points forts et des points faibles. Et idéalement, nous sommes censés mettre nos points forts pour nous aider à réactualiser nos points faibles, en tout cas les ramener à l'équilibre. Dans ce schéma, dans ce processus, il y a un moment où il faut arrêter de recevoir l'information. L'information vient de partout à l'heure actuelle. Et il faut vraiment appliquer, choisir d'appliquer un ou deux ou trois points qui ont été bien compris. Il est nécessaire de les intégrer parce qu'il n'est pas normal de recevoir énormément d'informations et que les difficultés dans nos vies n'évoluent pas. À partir du moment où rien ne change, c'est que nous avons une action à poser pour faire bouger l'énergie par rapport à ce qui est difficile dans notre vie. Donc, j'ai choisi de vous parler ce soir des relations toxiques et de la dépendance affective. Pourquoi ? Parce que d'une façon générale, et je dis bien d'une façon générale, il y a énormément de femmes qui sont dans la dépendance affective et beaucoup du masculin qui se trouvent dans le comportement manipulateur, pervers, narcissique. Je répète parce que c'est vraiment important, c'est une généralité et l'inverse se trouve aussi. Voilà. Alors, comment on devient dépendante affective ? C'est très simple. Il se trouve que dès la toute petite enfance, il va y avoir une énorme carence affective. Alors, au féminin, la petite fille, on lui permet de pleurer, mais pour autant, on ne lui apprend pas à nommer ses émotions, à nommer ses besoins. Quant au petit garçon, lui aussi, il peut avoir des chagrins, des émotions, mais la société ne lui permet pas de manifester ses émotions. On va lui dire, tu n'es pas une fille, un garçon, ça ne pleure pas, etc. Donc, dans notre façon de réagir à la souffrance, lorsqu'on est du côté féminin, on va en général, mais pas toujours, mais d'une façon générale, tomber dans la dépendance affective. C'est-à-dire que nous allons penser que le bonheur vient de l'extérieur et que l'extérieur a donc le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. La difficulté et le challenge, c'est que dans cette croyance, nous nous retrouvons victimes. Et c'est vrai que dans la petite enfance, un enfant est véritablement, entre guillemets, victime, dans la mesure où il n'a pas le moyen de changer ce qu'il vit. Il ne peut pas dire, je vais changer de parent, je vais changer de maison ou changer autre chose. Ça n'est pas possible. Donc, l'enfant va réellement se croire victime et malheureusement, il va grandir ainsi parce qu'à aucun moment dans sa vie, ni ses parents, ni l'école ne vont lui expliquer non seulement ce qu'il vit, mais vont lui apprendre à parler de sa réalité intérieure et de ses chagrins. Donc, si on réagit par le chagrin lorsqu'on vit, lorsque l'enfant vit une carence affective, il va éprouver de la tristesse. La tristesse, c'est une colère que l'on retourne contre soi. Et c'est souvent ce que les femmes vont adopter comme comportement. En revanche, le petit garçon qui est tout autant capable que la petite fille de souffrir, lui, probablement parce qu'il y a plus de yang à l'intérieur de lui, va éprouver de la colère. Une colère, bien entendu, qu'il n'aura la plupart du temps pas le droit d'exprimer. Mais cette colère, grâce au fait qu'il y a beaucoup plus de yang à l'intérieur de lui, il va choisir de l'exprimer à l'extérieur de lui en grandissant et vous avez compris, ce sera auprès des mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, il n'osera jamais exprimer sa colère vis-à-vis de papa ou maman. Et donc, dans ce schéma où on est en colère contre l'extérieur, on a envie entre guillemets de faire payer à l'extérieur nos frustrations et notre souffrance intérieure. Et c'est ainsi que l'on devient persécuteur. Donc, pour résumer, d'une façon générale, mais pas toujours, je le répète, la petite fille va tomber dans la dépendance affective, dans la tristesse, et le petit garçon, d'une façon générale, va devenir plutôt persécuteur. Et dans ce mode-là, il y a ensuite la manipulation avec le système pervers et toujours narcissique. Bien. Je veux dire au passage que tout le monde manipule d'une façon ou d'une autre. et dans tout ce que je nomme, il n'y a jamais de jugement de ma part parce que j'ai vraiment trop... j'ai trop étudié le comportement humain qui est vraiment la passion de ma vie pour me rendre compte qu'on ne peut pas juger. On ne peut faire que des constats parce que, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, si chacun avait eu une enfance équilibrée sur le plan affectif avec des parents équilibrés, attentionnés, aimants, la petite fille ne serait pas devenue dépendante affective et le petit garçon ne deviendrait pas persécuteur, manipulateur, pervers, narcissique. Bien. en sachant, on le verra plus tard, que la dépendance affective est aussi une forme de manipulation inconsciente parce qu'en fait, tout comme dans le comportement pervers narcissique, on objectise l'autre personne afin qu'elle réponde à nos propres besoins. Et je dirais que dans les deux camps, c'est inconscient. Il y a à la base un besoin vital et urgent de réparer la souffrance de son cœur. Sauf que l'homme ou la femme va s'y prendre de façon différente et la plupart du temps, la femme osera parler de sa souffrance parce qu'une femme est plus et mieux ouverte à ses émotions alors que le masculin ayant vécu dès la toute petite enfance un enfermement castrateur par rapport aux émotions ne voudra plus jamais oser se sentir vulnérable. Et il se trouve que nommer ses émotions c'est prendre le risque de se sentir vulnérable. Et donc en général le poids, les croyances que la société fait peser sur les épaules d'un petit garçon fait que la plupart du temps il va se couper du ressenti du sentiment et de ressentir de vivre d'oser nommer ses émotions. Bien. Donc vous vous rendez compte que d'un côté comme de l'autre il y a un enfermement et chacun devient la marionnette de sa blessure. Et comme je l'ai dit chacun va faire en sorte de se protéger de manière différente et va adopter des comportements différents. Il n'y a rien à juger. Pour moi j'ai l'habitude de dire que quand on arrive sur Terre selon que l'on est homme ou femme il y a d'une manière générale deux virus. L'un c'est la dépendance affective et l'autre c'est le comportement manipulateur pervers narcissique. Je dirais que ces deux types de comportements sont très complémentaires et à mon avis sont là pour nous permettre de grandir si on le veut bien mais ça prend toujours beaucoup de temps. Donc pourquoi j'ai appelé ma conférence relations toxiques et dépendance affective parce que en général quand il y a de la dépendance affective que cela vienne de l'homme ou de la femme il y a toujours en face un comportement prédateur. Pourquoi ? Parce que nous nous attirons par des équilibres complémentaires dans le but de grandir dans le but d'évoluer dans le but de revenir à l'équilibre et à l'amour de nous-mêmes. Vous l'avez bien compris ça peut prendre des années et ça demande un vrai travail intérieur. Donc la relation devient toxique à partir du moment où la personne qui est dans la dépendance affective du fait de de son envie de réparer son cœur va se comporter de manière inadéquate envers elle. Alors qu'est-ce que j'appelle de manière inadéquate ? C'est-à-dire qu'elle va accepter de vivre et de donner et de supporter des choses qu'elle ne devrait pas donner dans ce cas-là ni supporter. Alors pourquoi la plupart du temps elle supporte ce comportement toxique ? C'est parce qu'elle a l'habitude depuis l'enfance d'être privée de tous les besoins affectifs les besoins de remplir son cœur de manière équilibrée aucun de ses besoins n'a été comblé et elle aspire plus que tout à soulager sa blessure à soulager la douleur de son cœur et au nom de cela elle va supporter beaucoup trop. Il faut savoir qu'en face il y aura toujours un comportement prédateur puisque je voulais expliquer les contraires s'attirent sur le plan du déséquilibre pour parvenir sur le plan de l'âme à se guérir l'un l'autre. Voilà on parle beaucoup aujourd'hui de la nouvelle terre parce que l'énergie est très puissante et différente de ce que l'on a connu auparavant tout va très vite tout va très fort tout est en train de beaucoup bouger et donc il y a aujourd'hui vraiment une urgence à poser des actes nouveaux donc il ne s'agit pas seulement d'entendre des informations mais réellement de les intégrer en choisissant de poser des actions qui ne font pas partie de notre habitude c'est-à-dire par exemple que la personne dépendante affective va devoir apprendre à répondre à ses propres besoins et à ne plus attendre et espérer chaque jour au quotidien que la personne avec laquelle elle vit va s'occuper de ses blessures à elle pourquoi ? parce que dans un couple chacun a ses blessures et la plupart du temps ces blessures n'ont pas été regardées n'ont pas été reconnues n'ont pas été entendues ce qui fait ce qui fait que les deux personnes du couple vivent chacune dans un monde où l'autre n'a pas accès et à moins de choisir en conscience de vivre une relation consciente c'est-à-dire honnête sincère où on apprend à nommer ce que l'on ressent sans être dans le jugement simplement en parlant de ce qui nous habite de ce que l'on ressent et bien sûr il faut que les deux personnes soient dans la même direction et la même envie parce que la relation toxique justement c'est que il arrive que le dépendant affectif qui est un haut potentiel émotionnel et de la facilité pour ressentir et vivre ses émotions mais n'est pas forcément la capacité d'en parler pourquoi ? parce que la plupart du temps il est dans le manque dans la souffrance et dans l'attente qui ne viendra jamais que l'autre réponde à son besoin et l'autre personne en face vit la même chose avec des couleurs et des facettes différentes donc pour vivre une relation de couple équilibré il est vraiment nécessaire d'être deux à choisir le même chemin ça demande des efforts ça demande des efforts au quotidien parce que ça demande un temps d'arrêt un temps d'introspection pour revenir à l'intérieur et se dire ok là je suis en colère par exemple je suis en colère pourquoi ? sachez que la colère l'émotion de colère c'est toujours une souffrance qui est réveillée mais qui est en même temps impuissante c'est à dire qui ne parvient pas à se raconter pourquoi ? parce que la personne en général ne prend pas le temps de prendre du recul ou de l'altitude et de se dire qu'est-ce que je ressens je suis en colère il a fait ça ou il a dit ça ok mais où est-ce que ça vient me chercher en moi ? pourquoi cela me met en colère ? vous êtes en colère à partir du moment où votre blessure est réveillée mais vous n'avez pas la maturité nécessaire dans le cœur pour être en introspection et pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous donc en général dans le couple on va dire il y a toujours un abusé et un abuseur à partir du moment où on est dans une relation toxique il existe quelques rares couples qui vivent des relations équilibrées bien sûr mais je reste dans le cadre de la relation toxique la relation toxique c'est l'un qui prend et l'autre qui donne trop 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 en espérant que les choses vont changer et comme les choses ne changent pas en général la personne dépendante va avoir beaucoup de facilité pour se plaindre parce qu'elle est dans une réelle souffrance et qu'elle ne comprend pas pourquoi l'autre ne réagit pas à sa souffrance pourquoi l'autre ne change pas etc. etc. je pense que vous cernez que dans ce couple là il y a un enfermement chez l'un et chez l'autre et qu'ils ne peuvent pas s'aider mutuellement comme je l'ai dit il faut être deux à faire le même choix parce que c'est un choix exigeant qui demande de l'attention de la sincérité de l'honnêteté et faire preuve de tout cela ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu dans l'enfance de blessures trop importantes d'humiliation ou de trahison j'ai souvent rencontré chez les personnes que j'accompagne une impossibilité à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent si dans l'enfance il y a eu la blessure d'humiliation par exemple à l'école où l'enfant a été raboué devant toute la classe ou moqué par un maître un instituteur un prof à ce moment là l'intellect se coupe et peut être et rester coupé pendant toute la vie parce que lorsque nous sommes dans notre blessure nous sommes complètement victimes de l'emprise de la blessure sur nous-mêmes sur notre cœur c'est-à-dire que la blessure qui n'est pas guérie nous enlève nos moyens de réagir de façon saine lorsqu'on est dans la on va dire dans l'action saine on reste dans l'équilibre il n'y a pas de souffrance à partir du moment où on est en réaction on perd ses moyens on perd ses moyens parce que la blessure a été réveillée grâce à cause de ce que l'autre a dit ou a fait alors pourquoi je dis grâce bien que la plupart du temps ça puisse faire très mal c'est parce que c'est une opportunité en même temps d'aller regarder ce qui se passe en nous c'est une c'est une opportunité de nous responsabiliser par rapport à nos ressentis et une chance de faire le chemin pour mieux se connaître soi-même d'une manière générale les femmes sont plus souvent ouvertes à se mettre en question parce qu'elles ne portent pas sur leurs épaules ce que la société a fait porter sur les épaules du masculin c'est important de le dire parce que la plupart des femmes que j'accompagne me parlent la plupart du temps d'un homme qui reste muet qui est capable de parler en société ou lorsqu'il y a des amis mais qui reste muet dans le couple donc il y a à ce moment-là quelque chose à aller voir si monsieur veut bien s'il s'en sent le courage surtout et la plupart du temps le masculin a choisi une auto-protection d'enfermement pour ne plus avoir à se sentir vulnérable ou fragile voilà donc je pense que vous avez bien cerné comment une telle relation se met en place dans le couple toute relation dite adulte est en fait une résultante de ce que chacune des personnes a vécu dans l'enfance et la plupart du temps vous rejouez dans le couple ce que vous avez vécu dans l'enfance bien alors à quoi qu'on sent chaque jour la personne dépendante chaque jour la personne dépendante va prendre sur elle pour faire des efforts parce qu'elle est persuadée que si elle est gentille si elle accède aux besoins de l'autre au bout d'un certain temps quelque chose va finir par changer du moins c'est ce qu'elle espère ce qui est dommage c'est que la plupart du temps ça peut durer des années et des années sans que rien ne change c'est à dire que pendant X années 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans la personne dépendante va espérer que l'autre ouvre les yeux que l'autre la voit enfin que l'autre ait des sentiments à exprimer que l'autre parle de ses émotions et ça n'arrive jamais et le dépendant continue d'être sous l'emprise de son envie de réparer son cœur mais que son cœur soit réparé par l'autre personne et ça ne marche jamais c'est important de regarder que le dépendant est attaché à l'autre personne par la blessure qu'il a vécu enfant c'est à dire qu'il a assimilé le manque affectif de son enfance à l'amour pourquoi ? parce que c'était la seule façon qu'il avait enfant de pouvoir identifier l'amour comprenez comprenez bien cela c'est important la personne qui a souffert de manque affectif pour elle cela équivaut à l'amour et donc elle va reproduire ce schéma plus tard et quand bien même l'autre personne du couple ne lui donne rien ou si peu elle va dire je l'aime dernièrement il y a 48 heures je demandais encore à une femme qu'est-ce que vous avez vécu de bien dans votre couple qu'est-ce qui vous attache à cet homme elle a pris du temps pour réfléchir et elle m'a répondu mais non j'ai rien vécu de bien il n'y avait rien de bien je n'ai fait que souffrir mis à part au tout début de la relation pendant la phase de séduction et je lui ai demandé cet état de manque constant de souffrance vous avez donc appelé ce manque amour et elle me dit ben oui et je lui ai expliqué ce que je vous dis c'est que cette définition de l'amour vient d'une situation dysfonctionnelle sur le plan affectif de l'enfance donc le dépendant va trop donner et le jeu sur le plan de l'âme c'est que celui qui est en face prenne 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 jusqu'à ce que la personne dépendante se dise un jour peut-être et peut-être ça ne viendra jamais qu'elle puisse un jour dire stop ça suffit maintenant je m'occupe de moi mais pour en arriver là la plupart du temps il faut faire un long chemin ça n'arrive pas tout de suite ça ne peut pas arriver tout de suite si ça arrivait tout de suite ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le schéma de la dépendance affective donc la personne dépendante accepte chaque jour des choses qu'elle ne devrait pas accepter comme être moqué être ridiculisé qu'on lui manque de respect qu'on lui parle mal qu'on l'insulte etc. etc. qu'on fasse preuve envers elle de froideur d'indifférence la froideur et l'indifférence est une forme de manipulation quand on ne sait pas comment se comporter si on a envie de faire du mal à l'autre il suffit d'être froid et indifférent ça marche à tous les coups et c'est une forme de manipulation importante et très fréquente parce qu'elle est très facile à manifester voilà donc chaque jour la personne dépendante accepte inconsciemment de nourrir la personne qui la persécute en espérant qu'un jour les choses changeront et les choses vous l'avez compris ne changeront pas parce que rien ne peut changer tant qu'il n'y a pas d'action posée pour ébranler la construction en place ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer alors ce qui peut changer c'est que la personne dépendante modifie son comportement ça ne veut pas dire aller expliquer à l'autre ou lui demander des choses différentes non c'est pas ça c'est simplement changer son propre comportement par exemple cesser d'être dans la tente cesser d'espérer être aimé ou que l'autre ait des gestes des attitudes qui soient agréables nourrissantes tendres etc c'est apprendre à se détacher et obligatoirement la personne en face va être obligée de s'adapter à ce nouveau comportement qui ébranle la construction la construction en place dans l'instant donc les choses peuvent changer si la personne dépendante change de comportement ce qui ne peut pas changer c'est que la personne qui persécute arrête de persécuter devienne tendre change de comportement d'elle-même cela n'est pas possible en revanche lorsqu'une femme change de comportement il y a toujours à un moment donné le comportement d'en face mais quand je dis une femme c'est la personne dépendante parce que parfois j'accompagne des hommes aussi qui sont dans la dépendance affective donc ne prenez pas tout pour je veux dire revenez toujours à la généralité lorsque je parle donc ce qui ne peut pas changer c'est que la personne qui n'est pas dépendante et qui est dans le type persécuteur modifie ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle parce qu'il faut savoir que le persécuteur d'une façon générale est toujours coupé du sentiment parce que son but est de ne plus se sentir fragile de ne plus souffrir donc il y a fort longtemps qu'il s'est coupé du sentiment il peut avoir des émotions mais avoir des émotions n'est pas synonyme de sentiment avoir des émotions c'est en général corrélé à la blessure que nous portons alors je ne parle pas de l'émotion de joie je parle des émotions difficiles bien sûr donc la personne dépendante affective doit arrêter de penser que l'autre va devenir aimant tendre affectueux attentionné cela ne sera pas ou si cela est ça ne sera qu'un court laps de temps pour la récupérer parce qu'elle aura changé elle-même de comportement mais dans le temps ça ne dure pas les efforts quand on fait des efforts c'est toujours momentané les efforts ne durent jamais dans le temps parce que faire des efforts ça n'est pas naturel et vous savez ce que l'on dit c'est pas moi qui l'ai dit chasser le naturel et revient au galop voilà les impossibilités du comportement pervers narcissique et bien c'est l'honnêteté la sincérité l'attention à l'autre parce qu'il est entièrement centré sur obtenir la satisfaction de ses besoins il est vraiment dans un enfermement très narcissique parce que c'est ce qu'il a mis en place enfant c'est ce qu'il a su mettre en place pour se protéger de la souffrance et j'expliquais au départ comment les comportements se mettent en place donc le comportement manipulateur pervers narcissique va attendre tout comme la dépendante la satisfaction de ses besoins mais chacun emploie des moyens différents c'est à dire que le persécuteur persécute il va se faire du bien en faisant souffrir l'autre afin espère-t-il d'exorciser sa propre souffrance intérieure s'il a la capacité de faire souffrir pour lui ça veut dire qu'il a du pouvoir qu'il est puissant donc qu'il existe c'est une façon de se sentir reconnu quand à la personne dépendante elle elle va souffrir en silence elle va se retrancher dans la tristesse la plupart du temps à plus ou moins long terme ou court terme dans la dépression les médicaments etc etc chacun espère se guérir être guéri grâce à l'autre mais il y a un comportement qui fait du mal alors que l'autre comportement se fait du bien en offrant en donnant et c'est pourquoi le comportement dépendant affectif ne peut absolument pas comprendre ce qui se passe dans la relation parce que il fait croit-il tout pour que les choses se passent bien et à aucun moment il ne se rend compte ou il accepte d'oser regarder qu'il a beau donner encore encore et encore ça ne change rien ça ne modifie pas le comportement de l'autre personne donc les impondissibilités du comportement MPN je vous en ai parlé c'est de s'ouvrir à l'autre le comportement MPN est centré sur lui il est en totale incapacité de ressentir de l'empathie c'est quelque chose ça ne fait pas partie de ses possibilités et comme je le dis souvent si vous demandez à une personne handicapée qui est dans sa fauteuil de se mettre à courir et que vous vous mettez en colère parce que cette personne ne peut pas courir vous êtes responsable si la personne dépendante demande à un comportement MPN d'avoir de l'empathie c'est une impossibilité l'autre n'est centré que sur lui pour colmater du moins c'est ce qu'il espère toutes les souffrances de son cœur et dans son cœur il y a beaucoup de brèches mais comme il ne s'intéresse qu'à recevoir à aucun moment il n'a la capacité de se poser les bonnes questions et de se dire qu'il pourrait peut-être faire quelque chose pour lui sans avoir besoin de persécuter de faire du mal à l'autre afin de se faire du bien à lui alors la croyance qui tue pour le comportement dépendant affectif c'est toujours de croire que l'autre a plus de valeur que l'autre est mieux que moi que l'autre c'est mieux etc etc c'est oublier que le comportement MPN est en vrac à l'intérieur de lui et qu'il déploie la plupart du temps beaucoup d'ingéniosité pour se cacher derrière les apparences donc la croyance qui tue c'est je ne sais pas je ne vaux rien l'autre a raison l'autre c'est mieux que moi tout cela est faux mais on ne découvre pas la réalité derrière les apparences sans faire un travail d'investigation vous l'avez bien compris à la fois pour vous et pour l'autre l'autre le comportement MPN ne se remettra jamais en question ce travail d'investigation il ne le fera jamais je vous ai expliqué pourquoi la seule personne qui peut faire quelque chose pour le comportement quand on est dans le comportement dépendant affectif c'est elle-même elle-même aidée d'un thérapeute mais je veux dire sûrement pas aidée de l'autre personne dans le couple l'unique voie de libération c'est se responsabiliser c'est oser malgré la souffrance je parle pour le comportement dépendant c'est oser aller regarder qu'est-ce que j'ai subi dans l'enfance qu'est-ce que je continue de subir parce que je ne sais pas faire autrement parce que j'espère que l'extérieur va guérir mon cœur parce que j'espère qu'un jour quelqu'un va arriver un homme si vous êtes une femme et une femme si vous êtes un homme que quelqu'un va arriver pour prendre soin de mon cœur c'est oublié je vous l'ai déjà dit que chaque personne a sa propre histoire ses propres blessures et que nous sommes sur terre au niveau de l'âme pour apprendre à prendre soin de nous pour acquérir la maturité dans notre cœur et ça ne passe jamais par les autres dans le sens où personne ne fera le travail à notre place on peut se faire accompagner et c'est même recommandé parce que quand on est pris dans son histoire on n'a pas assez de capacité quand on a la tête sous l'eau pour se maintenir la tête hors de l'eau et voir tout ce qui se passe dans l'énergie donc seul au départ on ne peut pas s'en sortir on a vraiment besoin de l'aide de quelqu'un qui accompagne et montre pointe ce que nous ne pouvons pas voir tout seul non seulement les croyances mais les schémas qui se répètent les situations que nous créons alors que nous n'avons pas conscience de notre responsabilité donc la voie de libération c'est se dire ok je souffre ça passe par l'autre c'est à dire que ma souffrance vient effectivement du comportement de l'autre mais cette souffrance n'est pas en réalité générée par le comportement de l'autre pourquoi parce que si j'avais eu dans l'enfance si j'avais vécu une situation sur le plan affectif qui soit équilibrée où je reçoive de l'amour et de l'attention il y a belle lurette que j'aurais laissé le ou la personne qui persécute sur le bord de la route en lui disant cela n'est pas pour moi je n'accepte pas ton comportement donc il faut accepter sans aucun jugement de regarder ce que nous ne savons pas être ce que nous ne savons pas faire dans le sens de de mettre en place par rapport à un comportement nouveau de se responsabiliser en se disant ok mes émotions m'appartiennent je suis dans cette situation parce que c'est par exemple parce que c'est ce que je vis depuis très longtemps et en fait les dépendants affectifs ne se rendent pas compte que la plupart du temps ce sont des personnes extrêmement courageuses mais qui ont tellement pris l'habitude d'endurer qu'en que endurer est devenue leur normalité tout comme pour le comportement persécuteur persécuter est sa normalité il a mis cela en place il y a fort longtemps et mis à part le pervers le comportement pervers utilise son intelligence pour faire du mal c'est à dire qu'il va réfléchir aux situations qu'il peut créer aux scènes qu'il peut mettre en place aux mensonges qu'il peut inventer pour faire plus de mal à l'autre dans ce sens les gens les plus brillants les plus intelligents intellectuellement peuvent être des pervers très dangereux le comportement manipule le comportement simplement manipulateur ça va être plus une personne qui manipule naturellement parce que c'est ce qu'elle a compris qui marche depuis l'enfance mais qui manipule instinctivement ça va être la personne qui ment toujours mais qui ne se rend même plus compte qu'elle ment et en plus qui refuse absolument de reconnaître qu'elle ment donc le comportement manipulateur génère de la souffrance mais il est moins dangereux que le comportement pervers le comportement pervers peut mener à la folie ou au suicide pour la personne qui le subit donc il y a encore plus d'urgence de de s'aider soi-même de se sauver soi-même quand on est dans les griffes d'un comportement pervers voilà donc maintenant je pense que vous devez avoir beaucoup de questions merci infiniment pour pour cet exposé magnifique que j'étais en train de me souvenir de ma propre histoire également si vous avez des questions n'hésitez pas il y a Isabelle qui demande il est de plus en plus souvent fait un parallèle entre le pervers manipulateur et programme organique que pouvez-vous en dire alors le portail organique ce sont donc des personnes enfin des personnes oui ce sont des humains que l'on dit avoir été créés par les archontes donc par l'ombre par l'élite qui qui dirige le monde et des humains sans âme que le rencontrent beaucoup dans les hautes sphères de la finance et de la politique certaines personnes disent que dans la société une personne sur deux serait portail organique j'avoue que personnellement je n'ai pas les compétences pour dire si cela est vrai ou pas ce qui est sûr c'est qu'on se rend compte que au niveau des gouvernements et de la haute finance il n'y a absolument pas d'empathie envers le peuple il n'y a aucune recherche de bien-être pour tous donc c'est facile de croire qu'il y a énormément de portails organiques dans les hautes sphères de notre société pour autant sur le plan du comportement manipulateur pervers narcissique c'est une question que je me pose depuis longtemps de me demander est-ce que ce sont toujours des portails organiques ? je n'ai pas trouvé la réponse la seule chose que je peux dire que je peux affirmer c'est qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre un humain âme endormie et un portail organique pourquoi ? parce que l'humain âme qui a une âme endormie a en général le comportement du portail organique c'est-à-dire que sa vie est celle j'allais dire entre guillemets du zombie on ne se pose pas de questions on profite de tout oui on profite de tout on est opportuniste on vit en ruche les gens qui vivent en ruche sont les personnes qui font partie d'un groupe et qui vivent toutes leurs leurs loisirs leurs sorties en groupe voilà est-ce que ce sont tous des portails organiques je me pose la question parce que et je n'ai pas trouvé la réponse je vous l'ai dit parce qu'un humain âme endormie a exactement le même comportement la différence c'est que dans sa vie l'humain âme endormie peut être réveillé à un moment donné par la conscience selon qu'il va vivre quelque chose de difficile pour lui peut-être peut-être alors que le portail organique quoi qu'il vive n'aura jamais de sentiment jamais jamais d'empathie ne pourra jamais changer de comportement voilà c'est ce que je peux le mieux dire à ce sujet merci beaucoup Guylaine ensuite il y a papillon 66 donc les pervers narcissiques peuvent-ils être toxicomanes le pervers narcissique que j'ai eu en relation trouvait toujours excuse de ses mensonges et manipulations sur le fait qu'il était sous l'effet de l'alcool et autres bien sûr puisque le comportement MPN par définition n'est jamais responsable donc effectivement on sait que les drogués vont être capables de tout pour avoir leur dose et manipuler à ce niveau-là c'est une maladie c'est une pathologie la personne dans cet état n'est même plus n'a plus du tout de conscience disponible et ce qu'il faut voir c'est que rester avec une personne qui se comporte de cette façon-là c'est faire preuve de désamour pour soi-même il faut toujours voir les deux côtés qui se cachent derrière les apparences mais bien sûr que d'une manière générale toutes les personnes qui ont une pathologie la drogue l'alcool oui manipulent bien sûr tout le temps mais je vous le dis à ce niveau-là c'est plus une pathologie il reste tellement une conscience infime voire inexistante je les vois plus comme des personnes handicapées parce qu'il n'y a la plupart du temps plus de conscience disponible merci beaucoup et Karen demande comment parler de la relation entre un père manipulateur et ses enfants notamment ses filles car il n'y a pas que de la manipulation dans un couple mais aussi envers ses enfants même adultes il n'y a pas grand chose à dire un père manipulateur va rester manipulateur toute sa vie et même peut-être que 5 minutes avant de mourir il sera encore dans la manipulation j'accompagne beaucoup de femmes qui ont eu de graves difficultés comme l'inceste par exemple avec le père et juste avant de mourir le père continue de manipuler et de dire non c'est pas vrai donc on ne peut pas changer ça on peut juste regarder que l'âme de l'enfant a choisi ce père là pour apprendre une leçon bien précise ça peut être par exemple de ne pas manipuler parce que l'enfant aura subi la manipulation tout a un sens mais effectivement un père manipulateur probablement ne changera jamais et l'enfant va devoir grandir en réaction à ce comportement et c'est ce qu'il va en retirer et ce qu'il va poser comme choix va décider de son futur sur le plan du comportement mais sur le plan de l'âme ça a un sens bien sûr ça n'est pas ça n'est pas gratuit il y a toujours un sens sur le plan de l'âme sur le plan des leçons que nous venons apprendre sur terre j'ai vu tout à l'heure je ne sais plus qui a dit que les manipulateurs avaient pouvaient faire semblant à l'extérieur d'avoir des sentiments ou de l'empathie oui effectivement il faut savoir que le comportement MPN il a un comportement à l'intérieur du couple qui n'a strictement rien à voir du tout avec son comportement en société donc la plupart du temps le comportement MPN en société est chaleureux chaleureux parce que il aime séduire il aime il aime recevoir ou générer de l'admiration il peut être extrêmement gentil extrêmement altruiste il peut avoir plein de qualités à l'extérieur mais dans le couple le masque tombe et ça n'est plus du tout la même personne ça c'est tout le temps c'est tout le temps merci il y a Aurélie qui demande quel conseil pour se reconstruire après avoir quitté un pervers narcissique et quand on est de nouveau sur le chemin de l'amour de soi comment ne plus faire fuir les autres hommes les hommes bien quand soi-même on a été blessé par un pervers narcissique alors c'est un peu confus la question ce que je comprends c'est que la personne a vécu un comportement NPN qu'elle l'a quitté et qu'elle voudrait pouvoir faire confiance de nouveau dans la vie et elle se demande comment faire je pense que j'ai bien cerné la question alors comment être dans l'amour de soi l'amour de soi c'est revenir à son pouvoir intérieur l'amour de soi c'est dire par exemple cela ne cela ne me convient pas j'aimerais que nous trouvions une solution qui puisse convenir à nous deux ou bien sinon par exemple tu peux faire cette chose là tout seul c'est toujours prendre soin de soi et prendre soin de soi c'est en général l'opposé de dire toujours oui à l'autre la difficulté chez beaucoup de femmes c'est qu'elles ont tellement envie de vivre à deux qu'elles imaginent qu'en faisant plaisir à l'autre elles vont gagner un couple mais pas du tout si vous voulez vivre une relation équilibrée si vous voulez vous donner les chances d'expérimenter un vrai couple vous allez devoir faire preuve de grand respect et de grande estime pour vous et ne jamais vous forcer à faire des choses qui ne vous font vraiment pas envie je parle pas de j'ai pas envie de sortir ce soir mais bon si t'as envie d'aller au restaurant aller on peut y aller non je parle de comportement important le problème de la majorité des femmes c'est qu'elles ont tellement envie de rencontrer un homme qu'elles vont toujours ou souvent avoir envie de dire oui alors qu'elles pensent non parce qu'elles s'imaginent que comme ça elles vont vivre une belle relation mais pas du tout si vous voulez vivre une belle relation soyez fidèle à vous-même à votre coeur ne faites pas d'efforts pour plaire à l'autre soyez dans la justesse vis-à-vis de votre coeur vis-à-vis de vos envies de ce que vous avez de ce que vous souhaitez vivre et de comment vous voulez le vivre il faut savoir aussi qu'une femme plus une femme grandit plus elle évolue plus elle se connaît et plus elle se reconnaît dans ses failles non pas en les jugeant mais en les en les acceptant la perfection n'est pas une option sur terre tous les humains ont des failles c'est normal il n'y a aucunement à culpabiliser jamais jamais donc être fidèle à soi-même c'est vraiment s'honorer dans ce que nous souhaitons vivre et ne pas laisser l'autre aller là où nous ne souhaitons pas qu'il aille parce que on s'imagine qu'en étant gentil ça va arranger les choses il faut il faut savoir quand même c'est mon expérience je ne détiens pas de vérité je ne parle que de mon expérience les hommes que j'accompagne sont capables de faire preuve de sentiments et d'être honnêtes et sincères sinon il n'y a pas de thérapie possible en revanche énormément d'hommes dans le masculin sont coupés de la sincérité pour les raisons que j'ai nommées à cause du poids que la société fait porter sur leurs épaules on ne peut pas changer cela donc il s'agit de plus en plus pour les femmes de faire un choix soit de vivre seule et d'accepter la solitude soit de vivre des rencontres mais sans se trahir soi-même c'est le chemin que doivent faire les femmes et qu'elles ont beaucoup de mal à mettre en place voilà merci beaucoup Guylaine et justement on va continuer avec les questions tout à l'heure mais pour mettre en place justement ces choses nous proposer un atelier où vous allez pouvoir mais commencer à défricher à nous aider à défricher tout ça est-ce que pouvez-vous nous en parler alors justement j'ai vraiment à cœur de créer un concept nouveau pour les ateliers c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que les informations les informations il y en a énormément mais moi je me rends compte que les choses dans l'expérience ne changent pas beaucoup donc ce que je propose maintenant c'est d'offrir des ateliers où chaque personne va pouvoir exprimer sa situation sa problématique et où je vais offrir des clés grâce à mes connaissances mais grâce à ma guidance intérieure pour améliorer des situations c'est-à-dire pour poser des actes nouveaux afin que les personnes vivent mettent en place des comportements nouveaux pour faire bouger les situations difficiles de leur vie donc ça peut être varié et dans beaucoup de domaines différents mais auparavant je faisais comme la plupart des thérapeutes c'est-à-dire que j'offrais des exercices pour que les personnes se comprennent mieux et je donnais beaucoup d'informations mais je me rends compte que maintenant dans l'énergie d'aujourd'hui il y a urgence à poser des actes et qui dit changement dit poser des actes nouveaux donc je propose aux personnes au travers de ces nouveaux ateliers d'exprimer en allant à l'essentiel leur situation leur problématique à laquelle je répondrai voilà ce sera ce sont ce sera des ateliers ce seront pardon des ateliers qui pourront être très riches parce que chaque personne amènera une situation différente et l'exemple de chacun pourra nourrir les autres donc je pense que ça peut être très intéressant et donc dans ces ateliers je vous aiderai à identifier votre responsabilité à mettre à jour vos croyances inconscientes à réaménager votre situation dans la mesure de vos possibilités en adoptant un comportement nouveau à retrouver la confiance en vous parce que il y a toujours moyen d'aller de l'avant il y a toujours chez chaque personne il n'y a pas que des failles nous avons tous des points forts et nous pouvons nous servir de nos points forts pour améliorer une situation et retrouver confiance en soi et de cette manière là expérimenter qu'autre chose est possible que de toujours subir une situation où l'on se sent victime l'état de victime c'est un sentiment issu dans l'enfance parce que dans l'enfance l'enfant est victime et je vous le disais au début l'enfant va adopter la croyance que le bonheur ne peut venir que de l'extérieur puisque sa souffrance vient la plupart du temps de l'extérieur en grandissant il s'agit en tant qu'adulte de réaligner ce qui est déséquilibré et de parvenir par un travail intérieur à se responsabiliser et sortir du sentiment d'être victime parce que ce sentiment qui a été vrai peut être changé aujourd'hui mais c'est vrai aussi que c'est un vrai travail il y a une chose importante à savoir c'est que dans le sentiment d'être victime on peut rester victime toute sa vie et lorsqu'on sait que l'univers répond à notre fréquence vibratoire c'est-à-dire ce que vous vivez au quotidien est le résultat de votre fréquence vibratoire qui se manifeste dans la matière par conséquent si vous êtes dans le sentiment si vous vivez ce sentiment d'être victime et que vous ne faites pas un travail intérieur vous allez y rester et vous continuerez dans l'avenir à générer à créer des situations où vous serez victime encore encore et toujours la seule façon de vivre autre chose c'est de se réapproprier son pouvoir intérieur et pour ça il faut aller identifier là où ça coince et sortir du schéma de victime c'est une urgence parce que l'énergie est tellement puissante au jour d'aujourd'hui qu'elle manifeste instinctivement ce que nous émettons est-on donc si vous êtes en joie vous connaîtrez plus de joie si vous êtes dans la souffrance vous connaîtrez plus de souffrance il faut se souvenir que dans la conscience le bien et le mal n'existent pas ils ne sont que des expériences uniquement des expériences donc nous avons donc nous avons vraiment intérêt à sortir du statut de victime pour générer du bonheur du bien-être dans nos vies et que tout travail a un début alors c'est peut-être le premier pas le plus difficile mais ça vaut le coup d'essayer si on n'ose rien il ne se passera rien et on continuera à se plaindre et à souffrir sans que personne ne puisse agir à notre place parce que nous sommes revenus sur terre pour agir agir en conscience et retrouver la confiance en nous ce travail là personne ne le fera à notre place personne changer sa vie passer de la souffrance au bonheur en tout cas à la sérénité à la paix intérieure c'est une possibilité mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique toute situation qui génère de la souffrance a été créée en partie ou en totalité par une fréquence qui vient de nous alors vous allez me dire mais par exemple une femme qui est battue par son mari ce n'est pas de sa faute et bien elle porte une part de responsabilité même si on sait que quitter un homme quand il y a des enfants quand il n'y a pas d'argent c'est difficile ok d'accord mais au départ elle a commencé à accepter l'inacceptable et après elle a été prise dans un engrenage nous portons toujours la responsabilité de ce que nous vivons et le travail c'est vraiment de se de réintégrer cette part de nous qui peut agir différemment pour poser des actes différents afin de vivre quelque chose de différent le changement que l'on souhaite à l'extérieur ne peut partir que du changement que nous posons à l'intérieur de nous sinon il ne peut pas se passer grand chose voilà c'est un long chemin en effet de retour à soi finalement c'est ce qui m'a permis de m'en sortir également et je souhaite à vous toutes si vous êtes encore dans ce cas de vous retrouver vous-même et de cesser de chercher l'amour à l'extérieur et de le rencontrer en vous alors j'ai justement je voulais justement poser une question par rapport aux flammes jumelles à Anne qui pose la question je suis indépendante affective et je suis restée en relation avec un homme qui ne sait pas exprimer ses émotions et sentiments et elle pensait que c'était sa femme jumelle elle a arrêté elle a eu le courage d'arrêter et traverser la nuit noire de l'âme maintenant elle se rétablie lentement donc qu'est-ce que vous pensez de ce fameux parcours des flammes jumelles qu'il est bon alors moi déjà je ne rentre pas dans les stéréotypes je ne veux pas ça parce qu'on entend une chose et son contraire tout le temps cependant il y a une chose que je sais c'est que lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle j'allais dire cette autre part de nous qui fait qu'il peut y avoir quelque chose de fort en général ça n'est jamais pour connaître le bonheur mais au contraire pour nous mettre face à nos failles face à notre fragilité notre agilité notre vulnérabilité afin de nous guérir nous-mêmes sûrement pas pour vivre une relation idyllique qui n'existe que dans les fantasmes ou dans les contes aussi donc pour moi ça n'engage que moi une flamme jumelle c'est là pour nous en mettre plein la figure et pour l'avoir vécu je sais de quoi je parle parce que ce comportement manipulateur pervers narcissique qui a été le premier pas de mon changement il y a maintenant 23 ans à l'époque je ne connaissais rien à rien mais je savais je sentais que je connaissais cette personne que nous avions la même forme d'intelligence la même façon de penser de réagir on avait aussi des goûts en commun c'était quelque chose que je sentais sur un plan vibratoire et bien j'ai vécu l'horreur mais c'était nécessaire c'était je devais passer par là pour me guérir de ma dépendance affective parce que j'ai été à 4 ans j'étais en pension donc vous imaginez une petite fille de 4 ans qu'est-ce qu'elle peut ressentir en pension donc j'ai été une grande dépendante affective vraiment vraiment et pour me guérir j'ai fait des rencontres qui étaient à la mesure de ma dépendance et et bien c'était pas rien et et je peux dire que je pense que l'une de ces deux rencontres était d'une flamme jumelle mais vous savez aussi que l'on dit que les flammes jumelles sont des c'est notre âme démultipliée en multiples flammes donc voilà mais pour moi ça n'est jamais pour connaître le bonheur la plupart du temps c'est c'est pour être confronté à nos failles voilà merci beaucoup Guylaine et nous terminerons avec une petite phrase de Marie le pire des adultères et l'adultère envers soi-même phrase qui m'a permis de partir merci Marie oui c'est c'est exactement ce que je tente souvent d'expliquer aux personnes que j'accompagne en leur montrant sans aucun jugement parce qu'il n'y a rien à juger on est dans une leçon un apprenti sage on apprend à devenir sage c'est notre fonction sur terre une de nos fonctions souvent je demande aux personnes est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fois où vous vous trahissez vous-même comment ? et bien c'est en acceptant de vivre d'entendre des choses que nous ne devrions pas accepter de vivre ni accepter d'entendre mais voilà la souffrance de l'enfance fait que beaucoup de de personnes acceptent l'inacceptable et c'est un vrai chemin que de que de d'oser s'en rendre compte et de changer sa voile pour que le vent change tourne et que nous puissions vivre autre chose voilà merci beaucoup Guylaine et une petite question par rapport à l'atelier qui me vient c'est un atelier en ligne on est d'accord est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants puisque vous allez être vraiment en interaction avec les participants alors je je pense que dans l'énergie moi je j'organise toujours entre guillemets ma vie en faisant confiance à l'énergie je pense que ça se passera très bien parce que j'ai remarqué qu'il y a toujours des personnes qui s'expriment avec facilité et d'autres qui s'expriment beaucoup moins donc certains auront besoin de beaucoup de temps d'autres de moins de temps donc je fais confiance très bien merci beaucoup pour cette belle soirée merci à toutes et à tous d'avoir participé en direct vous aurez le replay dès demain merci infiniment Guylaine